Musique Cosmoledo est un atoll inhabité des Seychelles dans l'océan Indien. Il constitue un important lieu de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux. C'est aussi le nom d'un bateau dont la coque est en aluminium de 33 mètres de long, construit par la société Alumarine en 2012. Doté d'une voilure de 514 mètres carrés ainsi que de deux moteurs diesel assurant chacun une vitesse de 12 nœuds, son déplacement en charge est de 15 tonnes. Cosmoledo est capable d'accueillir 10 personnes. En marge de ses activités d'exploitation océanographique au Seychelles, il sert à des productions audiovisuelles sur l'océan Indien. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, bienvenue à bord, vous êtes sur Cosmoledo, c'est un bateau séchellois qui a été construit en France et qui a été aidé par le gouvernement séchellois ainsi que par des mécènes pour créer une association à but non lucratif qui a pour mission d'emmener des équipes de cinéastes ou scientifiques ou technologues dans des endroits où il n'y a pas vraiment de pistes d'atterrissage, d'hôtels et de choses et on sert ce bateau, sert un peu de maison mère et tout justement est prévu pour qu'il y ait tout à bord en double en cas de panne de quelque chose, que la mission ne soit pas arrêtée. On fait des missions où tous les appareils sont en double, si par exemple ici on a deux cartographies, deux pilotes, deux moteurs, deux radios pour pallier à tous les problèmes quand on est loin, pas obligé de reprendre vos portes. Et notamment ici on arrive à La Rochelle parce qu'après 10 000 milles on a ce qu'on appelle, il y a le neuvage du bateau et on est obligé de faire quelques réglages et ici on est revenu faire des réglages du gréement parce que celui qui a fabriqué le gréement est installé à La Rochelle, juste derrière là et c'est beaucoup plus facile pour régler les différentes tensions sur les câbles, pour raccourcir, enfin tout ça. C'est de la technique et on est là en escale technique pour trois jours, peut-être quatre jours, ça va dépendre de la réalisation des problèmes, de la résiliation des problèmes qui ne sont pas insurmontables. Puis ensuite le bateau, là avec son équipage séchelois, est destiné de retourner aux Seychelles, on va descendre en Méditerranée via Gibraltar et sans doute au Suez, bon mais il y a toujours ces problèmes de pirates en Somalie et puis maintenant apparemment il y a d'autres problèmes sur les côtes du Maghreb. Donc navigation ne devient plus de plaisance. En ce qui concerne le parcours, moi je suis habitué des Seychelles parce que je suis résident au Seychelles depuis 18 ans et j'ai travaillé là-bas pour le gouvernement dans des missions écologiques, environnement et tout et c'est ce qui fait que je repars naturellement dans cette direction-là qui est mes terres de prédilection dans l'océan Indien et puis avec un environnement assez exceptionnel. Voilà, j'espère que tout se passera pour le mieux dans nos idées, dans nos missions mais en tout cas on a été remarquablement bien accueillis à La Rochelle et c'est vraiment très sympa. La preuve on est au quai d'honneur. Voilà Moi je m'appelle Sultane Sevina J'ai 33 ans, je vais à 34 ans cette année ça fait un peu de temps que j'ai travaillé avec François Toulé Avant j'ai travaillé sur Adélie, les bateaux Adélie Après j'ai continué mon travail, mon profession c'était un l'hôtesse Après je fais un peu de la cuisine quand même, la cuisine créole Après j'ai appris un peu avec Chantal La cuisine foncée, un tout petit peu, pas beaucoup Après j'ai décidé de continuer naviguer Et à ce moment je retrouve moi avec Cosmo Lido Mais le commencement des travaux J'ai en train de faire la cuisine pour les gars qui étaient là J'ai en train de faire les ménages à la maison Après quand le bateau s'est prêt pour naviguer Je suis là dans le bateau Cosmo Lido en train de naviguer J'aime bien naviguer C'est tout mais j'ai vu mon patron, c'est un patron assez sympa Mais pour le moment, pour moi ça va continuer Pour un bon 5 ans même, c'est ça durer 5 ans j'ai continué C'était une belle expérience pour moi Parce que c'était l'honneur pour naviguer sur cette bateau J'avais construit par le Chichiroa avec un Fobinac Capitaine Qui était un super mec J'ai eu la chance pour avoir cette expérience avec lui Que faites-vous sur ce bateau exactement ? Moi, mon boulot c'est d'équiper les ponts Là je suis un plongeur En général, on fait tout Il y a eu 20 ans que vous naviguez sur des bateaux ? Moi, ça fait 10 ans que j'ai navigué D'abord, chez Chichiroa, j'ai fait des plongées J'ai fait des plongées pour 5 ans Et après, j'ai fait la pêche aussi J'ai fait ça pour 5 ans Ça fait 10 ans, mais là, cette année-là, c'est une nouvelle expérience pour moi Sur un voile, pour découvrir la voile Mais j'ai vu ça vraiment intéressant C'est la première fois que vous naviguez sur un bateau aussi beau ? Pour un bateau aussi beau comme ça, mais oui Pour moi, c'est parmi les plus beaux bateaux Que j'avais vus Parce qu'il est un peu sur le style de Chichiroa Sur les maisons de Chichiroa Pour moi, ça c'est super Un bateau qui avait construit par les mains de Chichiroa C'est plus... C'est dans les émotions quoi Pour naviguer C'est bien Et pour avoir vauté en France aussi, c'est un moment Pour moi, naviguer dans les Méditerranies C'est le rêve de tous des marins, je pense C'est un rêve Mais pour moi, c'est accompli Et on a vu la chance pour découvrir Dans les Normandies, dans la côte de Scotland C'était une belle expérience Et pour naviguer pour un Capitaine comme M. François Touré C'est un rêve quoi Merci beaucoup Merci Merci Merci